et bien bonsoir tout le monde ravi de vous retrouver nous sommes mercredi milieu de semaine ça passe trop trop vite quand je sais que dimanche ils viennent chercher mes persiennes j'ai intérêt à me hâter mais alors d'une puissance bon allez là cette semaine on parle du bibus petit bibus petite bibliothèque très sympa je les réparer j'ai j'ai recollé je met un petit peu de pâte à poche vous savez notre pâte pour reboucher et pour faire les pochoirs en relief un petit nettoyage donc c'est ce qu'on va faire on va faire un petit nettoyage bon sur la table mais sur la table je vous en parle tout de suite après alors comme d'habitude nettoyage alors on nettoie quoi là j'ai pas de nervures on est vraiment sur sur un plaquage du coup c'est très très brillant très lissant donc ce qu'on va faire c'est que je vais pas prendre la brosse bronze je vais mettre mon héléocline donc l'héléocline c'est un dégraisseur décrite des crasseurs on a un litre on fait à peu près 14 15 mètres carrés ça dépend comment vous l'utilisez pur ou on peut l'utiliser à 50% là c'est ce que je vais faire puisque je vais pas aller chercher du de la cire un de l'huile de la cire puisque je sais qu'il est pas au pire il est un tout petit peu ciré mais c'est pas rentré dans les nervures du bois parce qu'il ya encore le vernis donc il est protégé donc je laisse c'est ce qui m'arrange de toute façon donc je l'ai mis 50% d'eau 50% d'héléocline et du coup ça va me permettre de nettoyer alors pour passer au nettoyage donc je prends mon petit bidon et allez hop j'y vais je vais le nettoyer ce bobby bus je vais faire juste ça ce soir avec vous ça pleut un petit peu du coup alors on va laisser 6 à 8 minutes mais comme je sais qu'il n'est pas il est juste un peu encrassé pourquoi parce qu'il est resté un petit peu dehors et puis parce que ça fait un petit moment que je l'ai que je l'ai envisagé déjà dans mon garage mais là du coup je le fais spécialement pour vous donc je vais prendre mon tampon pro voilà que j'ai un peu humidifié et puis tout simplement je vais venir faire des petits des petits allers-retours comme ceci voilà alors il se passe pas grand chose effectivement il se passe pas grand chose ce que je fais c'est que je vais prendre mon petit chiffon blanc chiffon voilà donc déjà regardé je fais ça voilà ce que ça donne et finalement qu'est ce qu'il ya un petit peu de crasse donc rien d'exceptionnel maintenant je sais comment le traiter c'est de la crasse donc j'ai toujours un petit chiffon blanc je vais m'en est au clean je n'attends pas les huit les huit minutes et là du coup ce que je vais faire je vais rincer de suite voyez puisque là je n'ai vraiment aucune aucun produit dessus il a même pas été ciré en fait il m'attendait quoi c'est très c'est génial donc je vais quand même passer mon petit tampon pro voilà donc ce que vous faites vous faites des petits allers-retours comme ceux qui je fais des petits ronds et vous insistez et tout de suite vous voyez ce que ça donne en fait voilà je fais toujours des petits carrés moi je fais toujours des petits carrés d'après je fais toujours des tout petits carrés parce que je suis toute petite donc voyez on est vraiment dans la crasse parce que c'est marron noirâtre et que si ça avait été ciré on aurait quelque chose un peu de jaunâtre voilà orange donc voilà le traitement que je lui réserve à celui ci et puis ce qu'on va faire c'est que je vais le nettoyer un petit peu partout enfin non je vais le nettoyer partout et puis on se retrouve effectivement demain pour la couleur son traitement et on passera à l'éléo pro donc qu'est ce qui est envisagé pour celui-ci je suis allée me balader alors on regarde là et j'avais envie de faire un fond comme ceci donc ça c'est un super papier que j'ai trouvé que je trouve très sympa pourquoi parce que ça me permet dans mon panel de couleurs d'aller en chercher pas mal et encore puisque j'avais envie de verre et de jaune je suis pas allé chercher les bleus mais vous avez vu il ya plein de bleus plein de bleus foncés plein de de bleu nuit d'odyssée j'ai encore plein de choses à créer avec celui là donc ma décision entre guillemets parce qu'il n'y a rien qui est réellement toujours figé cette belle couleur qui est le terracotta terre de mars aussi vertigo mais j'ai envie de jouer avec ce duo aussi qui va être le toscan et puis le vertigo que j'adore vertigo j'ai déjà fait beaucoup de choses j'espère qu'il m'en reste donc on aura le toscan pour faire tout ce qui est extérieur de meubles le papier peint je vais le mettre évidemment dans tout ce qui est fond et puis le vertigo je vais faire mes étagères voilà donc je pense que pour l'instant ça va être traité comme ceci allez demain pour la suite je vais vous parler de ma table de minutes il est vraiment splendide ce papier je vous parle de la table de petites minutes je les ai trouvé avant-hier et je l'ai eu à 15 euros voilà donc derrière il ya matisse c'est la première fois avec son nouveau téléphone et il peine du bras le lolo donc on va se dépêcher alors cette petite table je dis toujours petit mais oui elle n'est pas très très grande qu'est ce que je lui ai fait cette table et bien je suis allé le maître du dégri bois alors le dégri bois ça permet pareil un litre on est vraiment dans le produit naturel c'est vraiment c'est vraiment des produits extra en fait il va enlever voyez tout ce que ce côté un peu grisâtre avec on a des tâches on a des tâches de quoi on a des tâches de café on a des tâches d'eau on a des tâches certainement de bougies j'ai un petit peu enlevé également et puis donc je suis venu étaler mon produit du dégri bois et j'ai laissé une demi-heure au bout d'une demi-heure j'ai pris j'ai pris mon tampon pro j'ai pas pris la brosse bronze alors que j'aurais pu c'est surtout que je l'ai un petit peu perdu mais c'est jamais de ma faute je suis sûre c'est mon mari ou mes enfants qui me l'ont prise je vais la retrouver demain non je voulais pas trop ouvrir les veines du bois voilà elles sont déjà pas mal pas mal ouvertes et le pauvre il a déjà des belles gersures je dirais mais c'est pas grave ça fait partie du temps donc je ne sais pas ce que je vais faire soit je le laisse naturel et c'est pour ça que je suis allé voir comment il était en fait savoir si je peins ou si je laisse brut bien écoutez j'ai voulu le mettre brut pour en avoir le coeur net pour savoir si ça allait me plaire donc ce que je vais faire demain je vais faire un petit essai de bois flotté pour la flotté c'est vraiment une teinte je dirais grise noir voilà donc on va voir ce que ça donne par dessus j'y mettrai un fond dur le fond dur c'est pour durcir et pour anoublier vraiment le bois et pour boucher toutes les nervures et puis si ça me plaît pas qu'est ce qu'on fait et ben on passe un héliopro et puis on va passer à la couleur j'ai envie de faire des pieds vous avez vu les pieds comme ils sont super bien travaillés les pieds sont super ben c'est vraiment je suis tombée amoureuse de de ça en fait j'ai enlevé ce qui était au milieu ce sera sans rallonge puisque ça ira dans l'atelier donc je vais faire un un corps enfin les pieds pour le coup blanc on va faire du craie par exemple et puis s'il faut le peindre on va faire un plateau lin et qu'est ce que j'y ferai dessus j'ai envie de faire soit un pochoir d'aperon mais c'est vrai qu'il est rond et qu'elle est elle est un peu ovale donc je sais pas ce que ça peut donner ou alors des carreaux de ciment à ma sauce voilà bon on en sera plus demain je vais moi ce soir nettoyer ce bibus je vais vous montrer demain parce qu'évidemment je vais retrouver la brosse bronze également je vais vous montrer demain l'application du des gris bois et puis et puis on verra on va faire des essais et puis on va voir ce qui me plaît et comme à quel saut ça va être mangé cette table non ça va être super mais écoutez je vous remercie je vous remercie déjà pour tous vos commentaires pour cette petite composition que vous voyez là donc finalement je pense que ça va être des petites boules de buis comme ceci il faut que je fasse la copine donc voilà mais c'est j'ai encore beaucoup beaucoup de travail donc et bien écoutez je vous embrasse j'attends encore une commande ce soir donc si vous voulez l'un c'est inséré la vôtre même même si c'est demain c'est pas grave donc voilà je vous embrasse je vous dis à demain bonne soirée je vous dis à demain